Quand on lance un business en location quant aux durées, une des questions qu'on se pose très fréquemment, c'est est-ce qu'il faut se mettre que sur Airbnb ? Est-ce qu'il faut se mettre sur Booking ? Est-ce qu'il faut se mettre sur les deux plateformes ? Et même, est-ce qu'il faut se mettre finalement sur d'autres types de plateformes pour prendre un maximum de réservation ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le match Booking, Airbnb, les autres plateformes, sincèrement, on va les oublier ici puisqu'aujourd'hui, le marché se concentre principalement sur Airbnb et sur Booking et donc, ça va être ce fameux match. Donc pour ça, on va éplucher des statistiques et justement, on va revenir aussi sur des chiffres qui ont pu être communiqués sur Internet qui à mon sens ne sont pas suffisamment précis et qui vont te permettre de te faire une bonne analyse et une bonne vision justement dans quel game aujourd'hui on évolue et puis tu verras aussi, on découvrira les différentes fonctionnalités des OTA qu'on utilise, lesquelles à mon sens sont aujourd'hui vraiment compliquées pour faire en sorte que notre business soit complètement automatisable et puis on terminera aussi sur tout simplement moi ce que j'ai mis en place dans mon activité et ce que je vais te recommander de mettre en place, du moins un plan d'action que tu vas pouvoir répliquer dans ton activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu as découvert un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos. Je te parle d'investissement dans l'immobilier, je te parle d'investissement en bourse mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et je t'explique justement comment moi j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai créés dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie automatisée d'appartement. Ce sont deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière mais surtout qui m'ont permis de lancer un business sans apport et sans crédit bancaire de manière rapide. Si tu souhaites toi aussi lancer ces activités dans ta vie, je vais t'inviter tout simplement à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu les roules, tu récupères ces formations, tu les suis étape par étape et à l'issue de ces formations, je serai en live, tu pourras me poser toutes tes questions justement auxquelles je répondrai qui vont te permettre à toi aussi de lancer ces activités dans ta vie. Donc aujourd'hui, c'est le match, c'est le match Booking et Airbnb. Alors oui, il y a d'autres plateformes de réservation mais honnêtement, ça ne représente pas grand-chose ou alors c'est sur des marchés bien spécifiques et je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur Airbnb, sur Booking. Qui va gagner ? Qui finalement ? Et quelle est la plateforme sur laquelle tu dois absolument te positionner aujourd'hui ? On va découvrir ça dans cette vidéo dans quelques instants. Alors déjà, on va commencer par l'histoire. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la courte durée. Quand j'ai démarré de la courte durée, j'ai commencé par Airbnb. De toute façon, quelque part, j'ai envie de te dire, il n'y avait que Airbnb. D'ailleurs, l'ancêtre, ce n'est même pas finalement Airbnb, c'est plutôt les gîtes de France. Pour ceux qui sont ma génération, c'était plutôt les gîtes de France. Et c'est vrai qu'Airbnb a tout chamboulé et a donné la possibilité à des particuliers de mettre leurs propriétés privées en location sur une plateforme à d'autres particuliers ou à des entreprises. Donc ça, c'est une vraie révolution et le marché était exclusivement Airbnb quand je me suis lancé et sincèrement, tout se passait sur cette plateforme. Cette plateforme a énormément évolué. Elle a bien compris le modèle économique, surtout que c'est elle qui inspire tous les autres acteurs aujourd'hui du marché, puisque c'est elle qui, finalement, dresse la voie qu'on doit suivre pour ce qui va se passer dans les années à venir et ce qui s'est déjà passé depuis quand même plus de 10 ans, voire 15 ans maintenant. À l'époque, Booking, sincèrement, n'existait pas. Enfin, du moins, ils existaient, mais ils étaient connus et reconnus pour la partie hôtelière. Donc, ils géraient effectivement la prise d'investissement sur les hôtels et ils donnaient la possibilité qu'on puisse référencer un appartement, une propriété privée sur la plateforme. Mais très sincèrement, ils n'étaient pas du tout aboutis. La plateforme n'était pas du tout adaptée à notre business. Et donc, très sincèrement, il ne se passait pas grand-chose, cette plateforme. Et donc, tout le monde faisait du Airbnb. Mais petit à petit, cette plateforme a bien compris le modèle et donc, c'est adapté. Et justement, a permis la possibilité à des gens comme moi ou comme vous de rentrer justement sur cette application pour diffuser nos annonces à un plus grand nombre de personnes. Donc, on va revenir justement sur aussi les chiffres dans quelques instants puisque tu vas voir que beaucoup de personnes te disent que c'est la plateforme numéro 1, mais je vais te démontrer que non ou du moins, je vais préciser les informations qui t'ont été véhiculées à travers différents réseaux sociaux. On va rentrer beaucoup plus dans le détail ici dans cette vidéo. Tu comprennes bien dans quel game et dans quel marché on est aujourd'hui. Et donc, cette application s'est énormément développée. Aujourd'hui, elle est sur un niveau relativement acceptable, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je pense notamment à la caution. À l'époque, pour tout te dire, tu ne pouvais même pas payer en ligne sur Booking. Il fallait que tu payes directement à l'établissement, donc à l'hôtel. Donc, finalement, à nous autant que loueurs. Et la caution, ça n'existait même pas. Aujourd'hui, on peut payer en ligne. Il y a la possibilité de prendre des prises de caution, mais on y reviendra justement dans cette vidéo. Tu vas voir que ce n'est pas si simple que ça. Tu vas comprendre pourquoi. Alors qu'Airbnb, depuis le départ, en fait, tu prends tes paiements en ligne. La gestion de la caution, on y reviendra aussi. Ils l'ont fait d'une autre manière et ça correspond exactement aux besoins du marché. Bref, Airbnb est vraiment dans le modèle économique. Et sa cible, c'est vraiment des loueurs comme toi et moi, c'est-à-dire des particuliers ou des entreprises qui louent des propriétés privées. À l'instar de Booking, où elles, son axe, c'est les hôtels. Aujourd'hui, c'est principalement ce qui représente leur chiffre d'affaires. Mais ils ont compris aussi qu'il y avait une énorme opportunité sur la courte durée. Et donc, ils s'y sont placés, bien évidemment. Moi, ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on aille sur mon écran et qu'on aille voir et qu'on décortique justement tous les chiffres, que tu comprennes bien un petit peu ce qui se passe concrètement et dans quel marché tu évolues. Déjà, la première chose que je veux partager avec toi, c'est que Airbnb n'héberge que des annonces de particuliers ou d'entreprises qui ont des propriétés privées à mettre en location. Ça représente aujourd'hui un peu plus d'un million d'annonces pour le marché français. Booking propose principalement des réservations d'hôtels et ont une partie effectivement qu'ils ont ouverte pour mettre des propriétés privées en location. Le marché de l'hôtel, c'est assez simple. C'est un marché qui représente environ 16 000 établissements hôteliers, ce qui fait environ 650 000, 700 000 chambres à louer. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que mine de rien, Airbnb a quelque part déjà gagné le game. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, tu ne verras personne te dire « je vais réserver un Booking » ou « je vais réserver un appartement sur Booking ». Tu verras beaucoup de gens qui te diront « je vais réserver un Airbnb ». Et d'ailleurs, ils te diront, ils vont te les plier, ils vont te dire « Airbnb ». Donc, quand une marque est rentrée, je trouve, dans le logage courant, pour moi, la partie est déjà gagnée. C'est un peu comme Frigidaire à l'époque. Je vais au Frigidaire. Non, tu vas au réfrigérateur de marque Frigidaire. C'est exactement la même chose. Donc ça déjà, c'est un point, je trouve, important. Autre chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, des personnes qui ont mis leur appartement sur Airbnb ont soit mis leur appartement exclusivement sur Airbnb, soit se sont dit « je vais le mettre aussi sur Booking ». Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as des gens qui se sont mis sur Booking, mais qui ne sont pas sur Airbnb. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que Booking profite effectivement de ces annonces qu'ils ont ouvert le marché en location compte durée. Donc, des personnes ont pris la décision de se mettre sur Booking. Mais par contre, tu ne verras personne qui te dira « moi, je ne fais que du Booking » ou du moins une minorité. D'ailleurs, vous me mettrez dans la partie description, il y aura certainement, il y aura toujours des exceptions, c'est évident. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en proportion, tu as beaucoup plus de gens qui ne font que du Airbnb ou du Airbnb plus Booking. Par contre, des gens qui ne font que du Booking et qui ne se sont pas mis sur Airbnb, j'en connais vraiment très, très peu. Donc, Booking, et on va rentrer dans le détail, héberge des hôtels plus une partie des appartements, location, compte durée. Alors que Airbnb ne prend que des appartements, donc de propriété privée. Il n'y a pas d'hôtel sur Airbnb. Ça, c'est la première chose que tu comprennes bien déjà la base du business sur les deux plateformes. Ensuite, on passe sur mon écran. Donc, moi, déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite analyse en termes de trafic par rapport aux différents sites Internet. Donc, au niveau du classement national, Booking.com ranque en position 37, contrairement à Airbnb qui ranque en position 42. Et sur le marché, notre secteur, à nous, qui ne nous concerne pas actuellement, Booking ranque en première position, alors qu'Airbnb ranque en deuxième position. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Booking, ça représente 85,17 millions de visites totales sur les trois derniers mois. Là, je t'ai pris les trois derniers mois, février à avril 2024. Airbnb, c'est 50,24 millions. Mais il faut mettre ça en parallèle et en projection avec qu'est-ce qu'on retrouve sur le site. Sur Booking, on retrouve, je te l'ai dit, des hôtels, des appartements en courte durée, des propriétés privées, des services. Sur Airbnb, tu n'as que des propriétés privées. Donc, tu as 50 millions de visites que pour des propriétés privées. Alors que Booking, c'est 85 millions, mais tout confondu. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit, pour moi, t'interpeller ou du moins qui, moi, personnellement, m'a interpellé. Ensuite, on a l'engagement, je t'invite à regarder. C'est pareil aussi, ça vient conforter un petit peu tout ce que je viens de te dire là. On va avancer un petit peu. Les différents canaux, donc voilà. Ensuite, on a les recherches organiques. Alors ça, c'est intéressant. Les recherches organiques, tu remarqueras que dans cette activité-là, ce qui est le plus recherché, c'est le terme Airbnb. Airbnb représente 16,38%. En volume, ça représente 1,600,000. Contrairement à Booking, qui lui, représente que 11,83%, ce qui représente 1,271,000 en volume. Ensuite, on a à Britel. Et après, on retrouve encore du Airbnb, puisque tu as des gens qu'ont tapé Air, espace, BNB, puis tu as des gens qu'ont tapé Air, BNB, comme je te le disais en introduction de cette vidéo. Donc ça déjà, je trouve que c'est un élément clé pour te dire que moi, à mon sens, la plateforme numéro 1, ce n'est pas Booking, c'est Airbnb dans notre activité de location en courte durée, en propriété privée. Ensuite, tu as les recherches payantes. Donc là, Booking fait beaucoup de pubs parce qu'ils ont compris que c'est un marché qu'il fallait aller chercher, puis ils dépensent énormément d'argent sur la publicité, beaucoup plus qu'Airbnb. Et après, tu as les sites référents les plus performants. C'est-à-dire que c'est des sites qui, finalement, envoient du trafic vers ces différentes plateformes. Et là, c'est principalement vers Booking. Donc là, on a Vyave Michelin, Rome to Rio, on a Kayak, on a EasyJet, et on a Home et Ogo qui envoient du trafic majoritairement sur Booking. Donc ils travaillent beaucoup avec des partenaires pour faire venir du trafic sur la plateforme. Contrairement à Airbnb, qui, eux, ont plutôt une politique... En fait, le terme est devenu tellement générique, et rentré tellement dans le langage courant, qu'en fait, quand tu vas dire Airbnb, automatiquement, tu vas tomber sur Airbnb. Tu ne vas pas réserver un appartement Airbnb sur Booking. Tu comprends la logique, en fait. La logique de Booking, c'est que tu cherches un hôtel, et puis après, on va te proposer, effectivement, aussi des appartements des propriétés privées. Donc la personne, au départ, le prospect, le visiteur, c'est d'abord un visiteur hôtelier, et qui, in fine, va se rediriger progressivement vers peut-être un appartement sur Airbnb. Airbnb, quand tu vas sur Airbnb, tu cherches un appartement Airbnb. C'est très clair, c'est net. Toi, ta cible, elle est clairement identifiée. Et Airbnb l'a très bien compris aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut beaucoup plus intervenir sur la partie algorithmique. Mais on va y venir un petit peu plus tard, dans cette vidéo. Contrairement à Airbnb, ou à Booking, pardon, où tu es complètement brassé dans l'ensemble des annonces aussi. Alors, il y a des filtres, etc. On est d'accord. Mais ce n'est pas aussi implicite et aussi fluide que Airbnb. Donc ça, c'était ce que je voulais te faire voir dans cette partie-là. Ensuite, tu verras beaucoup de personnes qui vont te parler de cette statistique, qui vont dire, tu as vu, Booking, c'est bien la plateforme numéro 1, pour preuve, 56% de part des répondants qui ont réservé un hôtel, logement privé, sur les sites suivants au cours des 12 derniers mois. 56%, numéro 1, deuxième Airbnb, 38%. Ouais. Est-ce que les personnes ne te précisent pas ici ? C'est des personnes qui ont réservé soit un hôtel, soit un logement privé. Évidemment que Booking ressort en position numéro 1, puisque Booking héberge 700 000 annonces supplémentaires pour des hôtels et n'héberge qu'une partie du parc de propriété privée. Alors que Booking ne propose que du logement privé. Donc, quand tu mets en relation ces différents chiffres, honnêtement, je te le dis, pour moi, c'est Airbnb dans notre activité à nous personnellement. Qui aujourd'hui est le faiseur du marché ? Qui apporte du trafic ? Attention, qu'on ne m'y méprenne pas, je ne suis pas en train de te dire que Booking, c'est nul, il ne faut surtout pas... Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la plateforme aujourd'hui qui est référente sur le marché, c'est Airbnb, c'est clair et net. Peu importe tout ce qu'on te dira, moi, je t'apporte aussi des chiffres, mais du moins que j'argumente et du moins que je précise contrairement à ce que je peux voir parfois où les chiffres, malheureusement, on te donne des chiffres, mais on ne rentre pas dans le détail. Donc, on te dit, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si, je ne sais pas, sur un autre marché, on disait, si tu prends la plus grosse plateforme, tu prends Amazon, c'est lui qui a le plus de trafic. Mais peut-être que sur un domaine d'activité en particulier, ce n'était pas lui. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est un peu la même chose. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Je te repartage aussi les chiffres que j'ai pu te donner tout à l'heure, d'où je sors mes chiffres. Donc là, c'est la fréquentation des hôtels en 2022. Les chiffres ont évolué depuis. On a des chaînes et des indépendants. Ça représente au total 15 000 établissements. Aujourd'hui, on est plutôt sur 16 000. Et en termes de logements qui sont disponibles en milliers, on est à 604 000. C'est plutôt 650 000, 700 000. Là, je t'ai remis d'ailleurs quelques chiffres ici que tu vois bien. Tu vois en 2023, on avait 640 259 chambres d'hôtels. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on regarde très rapidement aussi les finances. Et Booking et Airbnb sont deux plateformes qui sont cotées. Pour Airbnb, cotées récemment. Et pour Booking, cotées depuis bien plus longtemps. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer. Donc, dans notre domaine d'activité, les concurrents Airbnb, c'est Marriott. On a Booking, on a Hilton, on a Royal Caribbean et on a Trip.com. Donc, si justement, on retient, on va retenir justement que Booking et Airbnb et je vais supprimer les autres. Voilà. Déjà, tu as le marché. En fait, Airbnb représente 92 milliards. Booking, 126 milliards. Alors, oui, Booking est numéro un sur le marché en termes de volume, de ce que représente le marché pour l'entreprise. Enfin, encore une fois, je te le redis, Booking intègre beaucoup plus de services, de propriétés que Airbnb parce que Booking est beaucoup plus large sur le spectre de la courte durée puisqu'il intègre les hôtels et puis des services alors qu'Airbnb focus sur la propriété privée et c'est ton bien puisque c'est exactement ce que nous, on fait. Donc, déjà, que tu comprennes bien un petit peu dans quel game on est aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tous ces chiffres-là. Tout ça, tu pourras les retrouver assez facilement. Mais tu verras, et je te fais un résumé très simple, tu verras que les chiffres sont globalement similaires en termes de croissance de revenus, etc. Par contre, le net income en pourcentage est beaucoup plus intéressant sur Airbnb que sur Booking. La progression est beaucoup plus intéressante. On a aussi le retour sur les assets. Le retour sur les assets, c'est beaucoup plus... C'est-à-dire que c'est l'argent qui arrive à faire travailler l'entreprise. Alors, Booking a beaucoup plus de recul aussi, puis ils ont beaucoup plus de services, ils ont beaucoup plus d'assets justement qu'ils ont pu développer. Donc, forcément, ils ont un meilleur retour. Mais enfin, Airbnb n'est quand même pas très loin, je trouve. La performance, donc là, la performance est un petit peu similaire, on va dire, sur les deux plateformes en termes d'actions boursières sur la plateforme, sur les deux différentes plateformes. On a ensuite le cash. Donc, on a 11 milliards de cash pour Airbnb, on a 15 milliards de cash pour Booking. Je trouve que Airbnb a quand même pas mal de cash au regard de Booking. Très certainement aussi dû à leur introduction en bourse, c'est évident. On a ensuite le total des débits. Là, c'est toutes les dettes quand on est contracté. Donc, Airbnb a une dette de 2,29 milliards contrairement à 17 milliards pour Booking. Donc, Airbnb a clairement la capacité financière aujourd'hui à rembourser sa dette, ce qui est moins le cas de Booking qui a tout juste l'argent nécessaire. Donc là, ça montre aussi si un jour l'activité devait s'arrêter, en gros, qu'est-ce qui resterait concrètement dans les caisses ? Mais l'objectif, ce n'est pas de faire une analyse complète financière. Ce n'est pas du tout le but. c'est l'histoire de te présenter quand même les deux entreprises aussi bien sur les chiffres, les statistiques que sur aussi les chiffres financiers. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais te présenter ici dans cette première partie de cette vidéo. On arrive ensuite sur la partie qui nous intéresse plus, c'est sur le quotidien, sur l'utilisation des plateformes. En fait, Booking, moi, je vois deux défauts principaux aujourd'hui dans cette plateforme. C'est la gestion des cautions et c'est la taxe de séjour. On va commencer par le plus simple, on va commencer par la taxe de séjour. Sur Airbnb, c'est complètement intégré dans la plateforme, c'est-à-dire que la taxe de séjour est prise directement dans la prise de réservation et il n'y a pas de sujet et c'est complètement automatique. En fin d'année, grâce à ton numéro fiscal, ils savent que ça correspond à telle commune, ils reversent l'argent à la commune, tu as juste à déclarer à ta commune que tu travailles avec Airbnb et automatiquement, eux, il faut la synchronisation. Avec Booking, c'est un peu différent. Si tu as aujourd'hui un profil professionnel, en fait, Booking va te demander de gérer toi-même la taxe de séjour. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu la collectes, donc tu te débrouilles pour la collecter et il faut la reverser ensuite. Donc là, il y a quand même de la manipulation à mon sens, il y a quand même du travail et moi, je n'aime pas trop ça, tu le sais, je suis partisan d'entre guillemets du moindre effort. Je vais pouvoir optimiser et automatiser un maximum de choses et je vais pouvoir que ça soit assez fluide. Donc là, déjà, cette partie-là m'embête un peu. Pour moi, en tout cas, personnellement. Et tu me diras dans la partie commentaire comment tu la gères toi. Ensuite, la partie caution. Alors, la partie caution, pendant très longtemps, Booking n'avait pas de caution. Donc en gros, tu te débrouillais, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne géraient pas la caution. Donc, c'était à toi de le faire hors plateforme. Et d'ailleurs, on va en parler de ça. Airbnb, ce qui est top, c'est que, en fait, depuis le départ, il n'y a jamais eu de principe de caution. Ça a toujours été un principe d'assurance. Donc aujourd'hui, ils ont appelé ça le air cover. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème dans le logement, automatiquement, tu envoies la documentation face à l'incident. Airbnb l'analyse et prend sa décision et t'indemnise ou pas. Ça, pareil, à utiliser avec modération. On ne va pas l'utiliser pour des... À tout va. Il faut faire super attention à ce qu'ils détectent aussi ceux qui en abusent et ça peut être l'objet justement de suspension d'annonce. Donc, attention avec ça. Booking, ce n'est pas du tout comme ça. Booking, en fait, ils prennent une genre d'empreinte auprès du voyageur. C'est-à-dire qu'ils prennent la carte bancaire du voyageur et s'il y a un problème, donc pareil, tu soumets la documentation et là, ils vont tenter de débiter le voyageur. Donc, imaginons, il y en a pour 500, 800 euros de dommages. Eh bien, ils vont tenter de débiter. Mais je dis bien, ils vont tenter. c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à débiter la carte bancaire, ça s'arrête là. Et là, il y a un vrai problème parce que si tu as un problème avec le voyageur et qu'ils n'arrivent pas à débiter, tu as tes yeux pour pleurer. Alors, ce que font beaucoup de personnes qui sont sur Booking, c'est qu'ils disent, bah attends, je ne vais pas cocher l'option caution avec Booking, je vais la faire par moi-même. Donc, ils la gèrent par eux-mêmes, soit via, notamment un chain manager, via un Stripe, par exemple, ou alors ils vont utiliser un système type Sweetly ou d'autres systèmes qu'il y a aujourd'hui sur le marché pour faire ce genre de choses en se disant, bah t'as son la caution, moi, je la fais moi-même. Sauf que le problème, en fait, il est le même. Si tu passes par Stripe, c'est la même histoire. Si tu ne peux pas recouvrer la somme, tu ne peux pas la recouvrer. Et tous les sites qui existent aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils utilisent la même méthode. Et s'ils n'arrivent pas à débiter, par contre, ce qu'ils te proposent, c'est de payer des assurances supplémentaires pour te couvrir. Donc, eux, ils vont te rembourser, mais moyennant un pourcentage. Et donc là, on en revient au même principe, finalement, que la plateforme Airbnb. Mais je trouve ça bien trop compliqué et beaucoup trop cher parce qu'en fait, c'est des commissions qui sont très, très chères. Donc, pour gérer cette caution, honnêtement, on voit bien qu'il y a ses limites et que tu n'es pas du tout certain de retrouver ta caution. Mais c'est surtout que ça a un coût. Alors qu'Airbnb, encore une fois, c'est complètement intégré dans la plateforme, c'est complètement fluide, tu ne t'en occupes pas. Alors, tu vas me dire aussi, oui, mais Sébastien, il n'y a pas tout le temps que des problèmes. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, peut-être sur 10 réservations, tu en auras peut-être une où il y aura un problème, il faudra utiliser leur cover ou peut-être une sur 20. Donc, voilà. Donc, c'est vrai aussi et moi, je le sais que j'ai beaucoup de personnes qui utilisent Booking, de mes clients, qui n'utilisent même pas la caution. Alors aujourd'hui, ça s'arrêtait là et s'il y avait un problème, ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Donc ça, pour moi, je trouve que là, il y a vraiment encore un souci ici de ce côté-là. Alors, je pense que les choses vont évoluer. En tout cas, voilà au point où on en est. Pareil, on l'a vu pour la taxe de séjour, pareil, je ne trouve pas ça très fluide. Et puis, si on regarde l'application en elle-même, je suis navré. Mais l'application Airbnb, c'est une application que j'appelle user-friendly. C'est-à-dire, c'est une application qui est facile d'utilisation, qui est très intuitive, peut-être même un petit peu trop puisqu'aujourd'hui, ils ont intégré énormément d'intelligence artificielle. D'ailleurs, Airbnb, encore une fois, le leader sur le marché parce que là, ils viennent introduire l'intelligence artificielle dans la réponse aux messages automatiques aux voyageurs. Donc là, ça commence au monde vraiment d'un niveau, contrairement à Booking où on en est encore au principe de messages automatiques lorsqu'une réservation tombe. Airbnb, ça a été dans les premiers aussi, je me rappelle, à intégrer le principe de messages qui se déclenchent en fonction d'événements. C'est-à-dire que tu paramètres des événements dans Airbnb et automatiquement, tu as des messages automatiques qui se déclenchent. Sur Booking, ça n'existe toujours pas ça. Et ça, c'était notamment un des points forts qu'avaient les channel managers où justement, tu pouvais mettre en place plein de messages qui se déclenchaient en fonction de certains événements qui se passaient par rapport à la réservation. Annulation, prise de réservation, un jour avant le départ, le check-in, le check-out, bref, tu pouvais tout paramétrer et ça, c'était plutôt top. Donc là, je t'ai dressé à mon sens les points forts et les points faits. Donc, tu as compris un petit peu vers qui mon cœur balance bien évidemment et ça fait très longtemps que je le dis parce que je vois la simplicité moi dans mon business. Je vois la simplicité. Alors, ce que vont dire ceux qui font du Booking, c'est qu'en fait, ils passent par un channel manager. Donc, ils utilisent un channel manager parce que pour utiliser Booking, honnêtement, sans channel manager, je ne vais pas te le conseiller. À l'inverse, faire que du Airbnb sans channel manager, au contraire, j'ai envie de te dire, c'est même mieux parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu connectes un channel manager, par exemple Airbnb, tu as plein de fonctionnalités qui se coupent et en fait, ils font comprendre que ces fonctionnalités-là, tu te débrouilles avec le channel manager. Tu ne peux plus utiliser les outils qui étaient prévus dans Airbnb nativement et je trouve ça dommage. Donc, vu que nous, aujourd'hui, je vais revenir un petit peu après, on a choisi plutôt Airbnb, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de channel manager. J'ai très longtemps utilisé Base24 et je vais y revenir un peu après aussi également sur la partie de channel manager. Donc, ceux qui font du booking, clairement, ils ont un channel manager et je pense aussi, par exemple, si tu veux faire du revenue management, imaginons, tu veux faire du revenue management dynamique avec PriceLabs qui est un des leaders aujourd'hui sur le revenue management, PriceLabs ne travaille qu'avec Airbnb, il ne travaille pas avec booking. Alors, les choses vont évoluer en fonction d'à quel moment tu verras cette vidéo mais très clairement, il ne travaille qu'avec Airbnb. Donc, si tu veux pouvoir faire du PriceLabs avec booking, pareil, tu n'as pas le choix, il faut connecter un channel manager qui va te permettre de diffuser les prix sur les deux plateformes. Donc, voilà déjà, à mon sens, le bilan de ce que je voulais dire sur le fonctionnement de ces deux plateformes et sur le schéma et le game dans lequel tu es en train d'évoluer. Alors maintenant, sur la partie plus channel manager, nous aujourd'hui, alors on a utilisé pendant très longtemps Best24, on l'a arrêté mais je trouve qu'aujourd'hui l'approche qu'on doit avoir sur un channel manager et je te ferai une vidéo là-dessus plus précisément, doit non pas se faire le channel manager, tu ne vas pas utiliser un channel manager parce que tu dois synchroniser tes annonces. Tu vois ça que je veux te faire comprendre parce que j'entends beaucoup de gens dire pour synchroniser, il me faut le channel manager. Non, ce n'est pas du tout le truc en fait, ce n'est pas du tout l'objet. Tu peux synchroniser tes annonces sans channel manager. Alors oui, la synchronisation n'est pas automatique, elle n'est pas, comment dirais-je, fluide et ce n'est pas automatique, il s'écoule un petit peu de temps dans la mise à jour contrairement à un channel manager où c'est immédiat, c'est vrai, mais à mon sens, quand tu choisis un channel manager, tu dois le choisir par rapport à qu'est-ce que tu veux réellement répondre comme problématique et non pas le principe de je connecte les deux, etc. Ça, ça me pose un vrai problème. Pour moi, le channel manager doit aller beaucoup plus loin, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, nous, on a lancé Guestlucky qui est un logiciel pour gérer ta société parce que je me suis rendu compte que le channel manager, ça ne résolvait pas mes problèmes en fait. Mes problèmes étaient ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je n'ai pas trop envie de m'écarter non plus. L'inventaire du channel manager, c'est notamment pour le revenu management. C'est clair, pour faire du revenu management, c'est quand même appréciable d'avoir un channel manager si tu utilises une forme de réservation. C'est vrai. On l'a vu, je t'ai expliqué pourquoi notamment avec Pricelaz. Mais c'est aussi l'avantage du channel manager, c'est, et alors là, je vais parler plus particulièrement de Betz24, c'est que ça peut te permettre de connecter ton channel manager à d'autres applications et notamment d'avoir recours au no-code. L'avantage du no-code, si tu veux en savoir plus sur le no-code, pareil, tu iras dans la partie description ou j'essaierai de te mettre un petit lien quelque part pour que tu comprennes bien ce que c'est que ça, c'est que ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation. Et je pense par exemple à l'automatisation de la facturation, je pense à l'automatisation des messages, notamment avec l'intelligence artificielle et avec ChatGPT. Bref, tu peux faire énormément de choses avec le no-code, mais pour ça, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir ce qu'on appelle une application qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une API. Airbnb et Booking ont des API, mais ce sont des API privées. C'est-à-dire que tu ne peux pas, toi en tant que particulier, même société, te connecter à eux. Tu es obligé de passer par exemple avec Best24, c'est que Best24 a les API et connecté aux API d'Airbnb et de Booking, mais ils te donnent accès à leur propre API. Et donc ça, c'est génial parce que ça te permet justement de te connecter avec d'autres applications à Best24 et donc d'automatiser énormément de choses. Ce qui n'est pas du tout le cas, malheureusement, des autres chaînes de managers que je connais sur le marché qui sont au contraire fermées, c'est-à-dire qu'ils te disent le chaînes de manager va faire cette fonctionnalité, cette fonctionnalité, cette fonctionnalité et ça s'arrête là. Mais si toi, tu veux aller beaucoup plus loin, l'avantage d'un chaînes de manager comme Best24 est très ouvert. Et donc, ça veut dire que les fonctionnalités, elles sont à l'infini en fait. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo et je ne vais pas trop m'écarter encore une fois, mais c'est vrai que j'ai tellement de choses à vous dire, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Pour ça, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe. Donc maintenant, on arrive à la dernière partie de cette vidéo, c'est qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce que je vous recommande de faire. Nous, aujourd'hui, on n'utilise qu'Airbnb principalement. On fait un peu de booking sur certains logements pour certaines raisons et on n'utilise pas de chaîne manager. Mais nous, principalement, je vous le dis, c'est Airbnb. Ça a toujours été Airbnb et je crois que ça le sera pendant très longtemps. Alors, c'est vrai qu'il faut faire très attention. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos puisqu'aujourd'hui, ils ont tendance à suspendre des comptes, à suspendre des annonces. Mais je trouve que prendre la décision de faire du booking à cause de ça, pour moi, ce n'est pas la bonne décision. C'est en fait, vous faites du booking par défaut et je ne trouve pas ça, pour moi, ce n'est pas constructif. Pour moi, si à un moment donné, vous n'êtes plus sur Airbnb ou si vous êtes rejeté de la plateforme, c'est peut-être pour vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, Airbnb, c'est clair, élève son niveau de standard. Le standard a évolué. On est sur des produits de plus en plus luxueux. On est sur un standard beaucoup plus évolué. Alors que booking, vous pourrez vous amuser à faire la recherche. Sur booking, vous trouverez encore des logements dans un état pitoyable. Vous trouverez des chambres avec des lits, des vieux lits, des vieux logements complètement. Et vous trouverez ça en location sur booking. C'est-à-dire que sur booking, on a vraiment de tout. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Airbnb. sur Airbnb, donc moi, je pense que la clientèle Airbnb va devenir de plus en plus une clientèle sélectionnée. Alors que booking, on a de tout. Donc vous, en tant qu'hébergeur, ça doit vous poser la question parce que certains vont vous dire « Ouais, il faut être absolument sur booking parce que tu ne peux pas être dépendant que d'une plateforme. » Je suis d'accord avec ça. C'est le principe de toute société. On ne peut pas être dépendant que d'un client ou que, imaginons, vous vendez des produits, vous ne pouvez pas vendre que sur Amazon. C'est évident parce que si Amazon, un jour, vous coupe votre compte, c'est terminé. C'est évident et ça, je le comprends. Mais attention, il ne faut pas faire des choix uniquement que pour ça. C'est-à-dire qu'aller sur notre plateforme, c'est quelque chose qui doit être construit. C'est parce que derrière, vous avez une vraie stratégie derrière à mettre en place. Vous ne pouvez pas le faire par dépit en vous disant « Vu qu'Airbnb, je me suis fait sucrer mon compte ou parce que je veux diversifier, je mets sur… » Pour moi, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien et ça ne vous empêchera pas de toujours à jour à aller sur Booking si vous le souhaitez, si votre annonce était suspendue. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On ne peut pas le faire par dépit ou parce qu'on se dit « Ouais, c'est bien de ne pas mettre sous ses oeufs dans le même panier. » Non, c'est parce que derrière, on met en place une autre stratégie, on a une autre vision de l'activité et là, il n'y a pas de sujet. Mais ce que je peux constater aussi, c'est que quand vous commencez à vouloir avoir une autre stratégie qu'une autre plateforme, votre cerveau ne peut pas être au four ou au moulin. En fait, vous allez forcément adopter une stratégie pour une plateforme et quelque part, vous allez développer une forme de… Vous allez jouer la carte à fond et donc indirectement, vous allez moins jouer la carte à fond sur la plateforme et donc, ça aura forcément un impact sur la prise de réservation en direct. C'est pour ça que moi, je pars du principe que je préfère jouer à fond la carte Airbnb quitte à me prendre des coups, à me prendre des annonces suspendues, c'est clair. Et si un jour, vraiment, j'étais coincé, je n'aurais pas d'autre choix. C'est évident. Je n'ai pas fermé mon entreprise pour ça. C'est évident. Je n'ai pas une recommandation à vous faire particulièrement sur est-ce qu'il ne faut faire que du Airbnb, est-ce qu'il ne faut faire que du booking ? Pour moi, faire que du booking, c'est une erreur. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous le dis. Par contre, faire du Airbnb et vous dire je vais aussi jouer la carte booking, pourquoi pas ? Mais je vous dis aussi que jouer la carte Airbnb peut très bien fonctionner si vous êtes très professionnel et si vous suivez les tendances d'Airbnb sur justement leur vision du marché puisque le marché est en train d'évoluer. Mais beaucoup de gens ne veulent pas l'accepter, veulent rester à l'époque ancienne. Ils disent moi, je préfère être sur booking parce qu'au moins, les choses n'ont pas trop évolué. Oui, mais à un moment donné, il y en a un qui, je pense, va vraiment prendre le lead et je pense savoir qui c'est. Donc, moi, oui, je suis quelque part le meneur, celui qui fait le marché. Je pense que vous avez tous les éléments dans cette vidéo pour prendre vos décisions, honnêtement. Vous avez toutes les billes, je vous ai tout donné. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie description ou compléter parce que j'ai oublié plein de choses, c'est évident, il y a tellement de choses à dire. Mais je pense vous avoir donné quand même suffisamment d'éléments pour vous aider à prendre des décisions. Voilà, et c'est un peu l'objectif. Donc, je ne suis pas en mode « faites que du Airbnb », mais vous avez compris mon attachement à cette plateforme. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à la partager cette vidéo, à laisser le pouce vers le haut. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Et comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501